Je vous présente un outil que j'ai conçu qui s'appelle le PlayStation 1 Memory Card Manager qui vous permet de lire ou écrire une carte mémoire de PlayStation 1 en utilisant l'adaptateur que Sony a conçu qui s'appelle le Memory Card Adaptator qui se branche en USB sur la PlayStation 3. Comme c'est de l'USB standard, on peut le brancher sur un PC et en utilisant le driver approprié qui est fourni ici avec l'outil, vous pouvez lire et écrire une carte mémoire de PlayStation 1 ou 2 depuis votre PC. Ici, mon outil gère la PlayStation 1 uniquement. Vous pouvez donc installer le driver qui est fourni et ce driver fonctionne sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10, qu'ils soient 32 ou 64 bits. Les anciens drivers n'étaient pas compatibles 64 bits, celui-ci l'est. Une fois que vous avez installé le driver, il vous suffit de connecter l'adaptateur en USB à votre PC, vous lancez mon outil et normalement, il devrait le reconnaître. À partir de là, vous pouvez lire ce qu'il y a sur la carte mémoire. La carte mémoire PlayStation 1 est relativement lente lors de la lecture ou de l'écriture. Il y a donc deux options. Une option Fast Read qui vous permet de regarder plus rapidement ce qu'il y a sur votre carte mémoire. Cette option ne va lire que les données de nom de sauvegarde et les icônes, mais elle ne va pas lire les données proprement dites des sauvegardes. Ça vous permet de pouvoir visualiser ce qu'il y a sur votre carte mémoire de manière plus rapide. Mais si vous essayez de sauvegarder votre carte mémoire sous un fichier .mc, qui est le format standard des cartes mémoires, il vous dit attention, je n'ai lu qu'une partie partielle des données, je ne peux pas donc sauvegarder la carte mémoire en entier. Si vous voulez sauvegarder la carte mémoire en entier, il faut lire l'intégralité de la carte mémoire, et dans ce cas-là, vous utilisez l'option Read All Memory Card. Ce qui est un petit peu plus long. Une fois que vous avez lu l'intégralité de la carte mémoire, vous pouvez la sauvegarder sous une forme de fichier .mc, qui est le format standard. Vous pouvez également exporter un fichier. Par exemple, ici, nous avons Riven, on va l'exporter sous forme de fichier .mcs. Vous pouvez également charger des fichiers cartes mémoires, comme par exemple ici, une carte mémoire au format .mc, et vous pouvez soit supprimer des blocs, soit importer, par exemple, la sauvegarde de Riven que l'on a exportée précédemment. Ici, elle a été importée dans le bloc libre qu'il restait. Ici, vous avez le nom brut de la sauvegarde, et ici, le nom complet du jeu, et le décodage de ce nom brut, qui se traduit ici par un bloc, région Europe, l'ID du jeu, et le nom de la sauvegarde proprement dite. Mon outil gère les sauvegardes de jeux japonais, et ici, affiche le titre du jeu en japonais. Il vous permet d'organiser la carte mémoire comme vous le voulez. Par exemple, ici, si vous essayez d'importer une sauvegarde de Tomb Raider qui prend deux blocs, il va vous dire attention, il n'y a plus de place dans cette carte mémoire, il vous faut donc libérer deux blocs. On peut donc supprimer deux blocs, importer à nouveau la sauvegarde, et automatiquement, les deux blocs seront importés, même s'ils ne sont pas côte à côte. Ici, quand vous cliquez sur un des deux blocs, il vous dit que cette sauvegarde contient deux blocs, et ce sont ces deux-ci. Cet outil fonctionne également avec la Pocket Station, et c'est un peu aussi pour ça que j'ai conçu cet outil, car plusieurs personnes m'avaient demandé comment faire pour pouvoir importer des jeux sur sa Pocket Station. On va donc ici lire les données de la Pocket Station, qui normalement devraient être vides, et on va pouvoir importer un mini-jeu, une mini-animation que j'ai créée, qui s'appelle Nyan Cat, ici. Voilà. Et ensuite, écrire les données sur la Pocket Station, ou la carte mémoire. Ici, il vous demande si vous voulez écrire uniquement les différences qu'il y a entre ce qu'il y a sur la Pocket Station que vous venez de lire, et les données que vous venez de rajouter. Cela permet de gagner du temps, car l'écriture est très très lente. Il va donc écrire uniquement les différences qu'il y a eues. Et ici, la différence, c'est simplement que l'on a importé le mini-jeu Nyan Cat qui prend 11 blocs. Et vous voyez là qu'à la fin, l'écriture a été plus rapide, parce que les derniers blocs n'ont pas été utilisés, donc pas besoin de les réécrire. Vous pouvez ensuite tester ce mini-jeu sur votre Pocket Station, et ça fonctionne. Cet outil gère également le format de carte mémoire GME. En général, la plupart des jeux Pocket Station qui ont été sauvegardés et qui sont disponibles sur Internet sont au format .gme. Le format .gme n'est pas un format de sauvegarde seul, c'est un format qui englobe une carte mémoire entière. Donc vous ne pouvez pas apporter un fichier GME directement sur votre carte mémoire ou sur votre Pocket Station, parce que cela va effacer entièrement ce qu'il y a sur votre Pocket Station. Ce qu'il faut faire, donc, c'est ouvrir un fichier GME, sélectionner la sauvegarde qui vous intéresse. Ici, par exemple, le mini-jeu Metal Gear Solid. Vous voyez ici, c'est spécifié que c'est bien un mini-jeu Pocket Station. Vous sauvegardez le fichier au format .mcs, qui veut dire Memory Card Single Save. Vous lisez à nouveau ce que vous avez sur votre Pocket Station. Et vous allez pouvoir importer le fichier que vous avez sauvegardé précédemment. Il n'y a plus qu'à faire Write. Et ici, il va sauvegarder uniquement la différence, c'est-à-dire les nouveaux blocs ajoutés. Et vous voyez, la barre de progression est directement allée à la fin, car les premiers blocs Nyan 4 n'ont pas bougé, ce qui permet donc d'avoir une écriture plus rapide et de ne pas avoir à réécrire toute la carte mémoire. Si vous voulez effacer un bloc, vous sélectionnez et vous faites Delete. Vous pouvez également importer un fichier .bin. Alors, un fichier .mcs contient la sauvegarde brute, qui est en fait un fichier .bin, ainsi que le header, qui est en fait l'entête qui est placée dans la table d'allocation de fichiers de la carte mémoire et qui contient certaines informations supplémentaires comme le nom de la sauvegarde, l'ID du jeu, etc. ou la région du jeu également. Un fichier .bin ne contient pas ces données. Donc, lorsque vous importez un fichier .bin, par exemple ici, mon mini-jeu Yopaz iStar, il va vous dire, attention, il manque des informations pour pouvoir les sauvegarder dans l'entête de la carte mémoire. Donc, vous devez spécifier certaines informations, comme par exemple la région du jeu, le licensing, donc on va dire Sony Computer, c'est un jeu, c'est un jeu Pocket Station, Game ID, vous pouvez inventer un peu ce que vous voulez ou alors mettre le bon Game ID si vous l'avez et ici, on va mettre un nom de fichier et ici, toutes ces informations vont générer un nom de sauvegarde valide pour une carte mémoire PlayStation. Vous allez l'importer et ici, vous voyez que la sauvegarde a correctement été importée avec le nom valide et ici, le décodage du nom, l'ID du jeu, la région, le fait que ce soit un jeu Pocket Station et le nom de la sauvegarde. Si vous voulez l'écrire, encore une fois, vous appuyez sur Write, il va écrire uniquement les différences, ce qui va être très rapide puisque nous n'avons ajouté qu'un seul bloc. Voilà, j'espère que cet outil vous plaira, il m'a pris du temps à concevoir, donc si vous voulez me soutenir pour que je puisse créer d'autres outils ou l'améliorer si vous avez des idées, vous pouvez me faire un don via Paypal en utilisant ce lien ou éventuellement acheter un de mes jeux sous forme téléchargeable ou physique sur mon site internet. J'ai plusieurs jeux sur Dreamcast, sur PlayStation 1 et également sur Jaguar, sur Atari Falcon, ST, Mega Drive, Game Boy. Là, malheureusement, je n'ai plus de stock en physique mais ils sont toujours disponibles en téléchargement. Merci.